bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je voudrais vous expliquer et présenter une nouvelle vidéo qui est une vidéo expérience en sciences et technologies sur de quoi dépend l'énergie d'un objet en mouvement donc alors il s'agit bien d'une expérience donc nous avons comme matériel expérimental une boîte remplie de sucre et deux objets roulants une balle et une bille donc voilà maintenant nous allons voir de quoi va dépendre de l'énergie de mouvement associé à l'énergie de mouvement donc bref nous allons faire tomber deux balles à 30 cm de hauteur donc voilà donc première balle donc là nous utilisons l'influence de la masse ok donc la balle est tombée donc voici un impact de la bille quand elle est tombée en gros ça nous vient de ça bon maintenant nous allons voir l'impact de la balle quand elle va tomber elle alors voilà l'impact la balle est tombée exactement ici et voilà tous les impacts que ça fait maintenant donc en fait avec les deux et avec ce qu'on a fait on peut déjà dire que l'énergie de mouvement va dépendre de la masse donc plus que l'objet est gros plus qu'il y aura d'impact plus que l'impact sera grande bon maintenant nous allons voir l'influence de la vitesse donc je vais lancer la balle à 30 cm de hauteur sans lui communiquer aucune vitesse donc voilà ce que nous avons obtenu la balle est tombée ici et voilà donc ça nous donne ça comme impact ensuite nous allons voir si maintenant je vais communiquer ma balle une vitesse donc voici un impact l'impact est quand même plus grand donc alors à l'aide de cette expérience de ce détail là on peut voir aussi que l'énergie de mouvement va dépendre aussi de la vitesse donc en gros pour résumer bah pour résumer toutes ces expériences et on peut voir qu'en fait plus que la masse est grande plus qu'il y aura d'impact plus que la vitesse est élevée plus qu'il y aura d'impact et entre voir et je peux faire une petite remarque aussi c'est que l'énergie de mouvement peut s'appeler aussi énergie cinétique donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite pas à liker à commenter et surtout abonne toi pendant la manquette de tes futures vidéos abonne toi